Question d'assaut, le podcast par et pour les assauts. Dans l'imaginaire collectif, association rime avec démocratie. La loi 1901, qui encadre en France le fonctionnement des associations, est avant tout une loi de liberté. Liberté de s'engager collectivement, liberté de porter un projet d'intérêt général, liberté de défendre ses idées et ses droits dans la sphère publique. Sans conteste, c'est l'un des piliers de notre démocratie. Mais qu'en est-il de la gouvernance interne des associations ? Nombreux sont les collectifs qui, au nom de cette même démocratie, semblent méfiants face à toute forme de structuration juridique ou organisationnelle. Comment échapper à une organisation centralisée et autoritaire du pouvoir ? Quels contre-pouvoirs mettre en place et comment les faire vivre ? Autrement dit, la forme associative garantit-elle un fonctionnement démocratique ? Ce sont les questions que nous vous proposons d'aborder dans ce sixième épisode de Questions d'assauts, le podcast par et pour les assauts, en partenariat avec la MAIF. Pour parler de ces enjeux de démocratie associative et de gouvernance, nous avons le plaisir d'accueillir On est la Tech, un collectif qui regroupe les travailleurs et travailleuses du numérique, représenté aujourd'hui par Hélène Maître-Marchois. Salut Hélène ! Salut ! Nous serons accompagnés dans cette discussion par Margot Langlois, doctorante et professeure à PSB en sciences de gestion, qui réalise sa thèse sur les organisations dites ouvertes. Bonjour Margot ! Bonjour ! Et pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Yael. Salut Yael ! Salut ! Cet épisode de Questions d'assauts est réalisé par Guillaume Desjardins et Réa Simon de Synchrone TV sur une musique de Sounds of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'assauts sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Google Podcasts, mais également Spotify, Deezer et Soundcloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site www.questions-assauts.com comme toujours c'est un peu compliqué, où vous retrouverez une version textuelle de ce podcast. On est très heureux d'être avec vous pour ce sixième épisode de Questions d'assauts. Installez-vous confortablement, c'est parti ! Et on retrouve Yael pour l'édito ! Merci beaucoup, Karl, pour cette courte introduction. Alors, avant de commencer, je vous propose de poser quelques éléments sur la gouvernance des associations. Tout d'abord, contrairement à une idée reçue, la loi du 1er juillet 1901, relative aux contrats d'association, donc dit loi 1901, n'oblige pas les associations à adopter un mode d'organisation démocratique. Dans l'article « Association et fonctionnement démocratique quand la notion d'abus de majorité pointe son nez », publié en 2017 par l'Institut ISBL, l'avocat Kola Amblard rappelle même que le contrat associatif peut venir s'opposer dans certains cas à l'expression démocratique. Il prend un exemple assez répandu, celui de membres fondateurs qui, dans les statuts, donneraient aux autres membres de l'association une voix seulement consultative ou une représentation minoritaire au sein des organes de décision et de gestion. Bon, je dois avouer que c'est une tentation qui est quand même assez grande quand on rédige les statuts et quand on lance son association. Et je dois avouer qu'on y a aussi pensé avec mon cofondateur, donc pour le mouton numérique. On avait peur de se sentir dépossédé. Et de fait, une des particularités des assos, c'est quand même de se retrouver à travailler, à faire collectif avec des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes qui sont volontaires, mais qui potentiellement ont d'autres visions du projet associatif qu'on a initialement. Là où ça nous a, et ça peut être assez impressionnant, Là où, dans notre cas, ça nous avait aidé, c'est d'être accompagné par un avocat, c'est d'ailleurs spécialisé des questions associatives, qui nous a tout de suite un peu calmé là-dessus, rassuré, et qui nous a rappelé que ça n'avait aucun intérêt, quand on était une assos, de totalement verrouiller les instances de décision, parce qu'en fait, c'était bien les membres qui faisaient la richesse de l'association. Mais ça, j'avoue qu'avant d'avoir son premier membre, ça restait quand même assez abstrait. Et donc, tu veux dire que les associations n'appartiennent pas forcément au monde de l'ESS ? Je pensais que l'économie sociale et solidaire requirait des modes de gestion justement démocratiques et participatifs. Et non ! Alors, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant toutes les documentations pour réaliser ce podcast. Donc, la loi du 31 juillet 2014 relative à l'ESS impose bien, je cite, « Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la participation aux réalisations de l'entreprise, dont l'expression n'est pas seulement liée à l'apport en capital ou au montant de la contribution financière des associés, des salariés et des parties prenantes. » Mais cela ne s'impose pas directement à toutes les associations. On peut être une association et ne pas faire partie du secteur de l'ESS. En revanche, à partir du moment où une association passe une convention avec l'État, alors là, elle doit respecter un certain nombre de critères en matière de démocratie associative, notamment veiller à ce que chaque membre dispose bien d'une voie délibérative, et donc pas seulement consultative, et que les statuts permettent un renouvellement régulier des instances dirigeantes, donc c'est-à-dire conseils d'administration, bureaux, etc. Néanmoins, en 2006, on voit l'apparition d'une nouvelle notion en droit des associations, qui est la notion d'abus de majorité, qui vient du droit des sociétés, et qui permet aux juges, je cite toujours l'avocat Kola Amblard, de s'immiscer dans des contrats de droit privé qui, normalement, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Tout ça pour dire que l'abus de majorité se caractérise par deux éléments. Premièrement, une méconnaissance de l'intérêt collectif de l'association, dépassant la simple opposition d'intérêt. Et deuxièmement, une rupture d'égalité entre les membres, au préjudice d'un certain nombre d'entre eux. Donc si, en gros, j'ai bien tout compris, mais encore une fois, je ne suis pas juriste, et il faudra vraiment qu'on demande à Mathieu, de l'expertise juridique et comptable Finacop, qui vient souvent nous voir, ou Stéphane, qu'on a eu la dernière fois, donc juriste de la Maïf, si on a tout bien compris. Mais en gros, l'introduction de cette notion d'abus de majorité témoigne d'une volonté du législateur a normalisé, au sens de poser comme norme, un mode de fonctionnement démocratique au sein des assos, mais ce n'est pas une obligation légale. Mais par contre, ça veut dire qu'on a une sorte d'impératif démocratique, et est-ce que tu sais d'où ça vient ? Alors, pas exactement. Peut-être que Margot nous éclairera tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qu'il me semble, c'est qu'à partir du moment où une association est reconnue par l'État, elle s'engage à participer à l'intérêt général. Et dans un chapitre sur la démocratie associative du manuel de direction en action sociale et médico-sociale publié en 2014, le sociologue Joseph Arenger, peut-être que je prononce mal, désolé, a cette belle formule. « La fragilité associative tient à cette tension jamais résolue entre l'expression d'une liberté individuelle qui trouve son accomplissement dans l'action collective, et l'exigence inhérente de celle-ci d'enrôler ses libertés autour d'un bien commun qui ne se réduit pas à la somme des intérêts individuels. Donc, pour le dire autrement et peut-être plus simplement, parce que la phrase était longue, les parties prenantes du contrat associatif doivent en permanence justifier ce au nom de quoi elles sont réunies. Donc, je cite toujours Joseph Arenger, « Ce processus d'élaboration collective constitue une source de légitimité pour l'action. » Donc, le projet associatif aura d'autant plus de légitimité s'il a été élaboré par toutes les parties prenantes dans un processus de délibération collective. De ce point de vue, la pratique démocratique est source de régulation institutionnelle. Sur cet aspect, le mouvement associatif a publié, toujours en 2014, un rapport assez intéressant sur la gouvernance des associations en pratique, auquel d'ailleurs Joseph Arenger a contribué. Donc, ce qui est intéressant parmi les résultats de l'étude, c'est qu'ils ont notamment mis en évidence le rôle politique des instances associatives, donc conseil d'administration, bureau, AG, contrairement aux entreprises privées et lucratives, dont les instances de gouvernance ont d'abord un rôle de contrôle, de suivi et d'évaluation. Dans les cadres associatifs, les instances de gouvernance sont centrées sur un projet collectif, ou en tout cas sont censées tourner autour d'un projet collectif qui reposent sur des valeurs qui sont partagées par les membres. La question de la cohérence entre le projet associatif, les modes de gouvernance et les valeurs défendues est donc d'autant plus prégnante dans ce type d'organisation. Donc, pour comprendre comment tout cela s'articule, ils ont identifié quatre formes de gouvernance paradigmatiques. Donc, je vous les donne rapidement parce que je trouve que ça aide pas mal, en tout cas pour se situer un peu dans le paysage associatif. Donc, premièrement, il y a la gouvernance militante, ensuite il y a la gouvernance professionnalisée, la gouvernance externalisée et la gouvernance resserrée. Donc, la gouvernance militante, en gros, ça repose sur l'idée que la conduite du projet associatif doit être une véritable œuvre collective et démocratique. Et du coup, on est dans un processus un peu continu d'innovation permanente pour essayer de trouver un bon fonctionnement et intégrer toujours les nouveaux membres avec cette idée que les responsables élus au conseil d'administration se retrouvent co-responsables de l'association et avec une intention, ou en tout cas un besoin, quand il y a des financeurs extérieurs et des parties présentes extérieures de trouver des schémas de collaboration qui ne créent pas des liens de dépendance. Et c'est d'autant plus difficile à porter qu'il y a souvent dans ce type d'association militante une activité de plaidoyer et d'interpellation publique qui demande une capacité, premièrement, à légitimer la parole de l'association et les actions produites plus globalement, et deuxièmement, d'avoir une montée en compétence et en expertise des membres, toujours dans cette idée d'avoir la même crédibilité. Deuxièmement, la gouvernance professionnalisée. Donc là, en fait, c'est assez simple, ce sont des associations qui ont intégré dans leur mode d'organisation les instances de gestion du monde de l'entreprise. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a tous les outils de management avec des indicateurs de performance et surtout que le CA et l'AG ont un rôle de surveillance de l'exécutif qui se met en place. Et du coup, le problème, ou en tout cas, les points de vigilance qu'on peut avoir dans ce type d'organisation, c'est que finalement, ce sont des savoirs experts qui vont être valorisés. Et du coup, il va y avoir une forme de dévalorisation du bénévolat, ou en tout cas, les bénévoles ou les membres vont avoir plus de mal à se retrouver et à pouvoir même discuter au sein de ces instances-là. Enfin, troisièmement, la gouvernance externalisée. Donc là, c'est un type d'association qui est assez particulier, dans laquelle les parties prenantes externes, donc les donateurs, les financeurs, ont une place prépondérante dans l'organisation. Mais en contrepartie, il y a des outils de gestion qui sont peu formalisés et peu développés. Donc ça donne des structures qui sont en fait très politiques, avec des CA, on va dire, où il y a les bons représentants qui sont autour de la table et qui sont contents d'être là, mais qui n'aboutissent pas vraiment à des discussions et à des débats vraiment de fond sur la stratégie que va prendre l'association. Et donc souvent, ça fait aussi sur le terrain, on va dire, des sphères d'instances qui sont séparées, avec d'un côté, du coup, les sphères politiques, les instances politiques, et de l'autre côté, du coup, l'équipe, souvent d'ailleurs, de salariés ou dirigeantes qui va opérer sur le terrain les actions de l'association sans que les deux se parlent vraiment. Et donc enfin, dernier type de gouvernance, c'est la gouvernance resserrée qui s'incarne dans une ou plusieurs personnes omniprésentes et charismatiques au sein de l'association. Donc souvent, en fait, le ou la présidente ou le ou la dirigeant qui est la personne qui se retrouve à animer les débats dans les instances internes, à organiser les votes, essentiellement à main levée, donc avec pas beaucoup de moyens formalisés, qui fait en réalité une bonne partie des contributions et des actions de l'association. Et souvent, les autres parties prenantes, du coup, n'ont pas beaucoup de place et se reposent beaucoup sur ce dynamisme, voire ce sur-engagement de la personne dirigeante ou présidente. Ce qui pose un problème de renouvellement et témoigne d'une faiblesse organisationnelle. Bon, dans le rapport, c'est beaucoup plus détaillé. Chacune de ces gouvernances a des problématiques spécifiques, mais on y va vite. Je vous laisse y référer. Ce qui me semblait intéressant, c'est qu'il y avait peut-être deux problématiques qui nous concernent aujourd'hui qui ont été soulevées de manière transverse. Donc, premièrement, celle dont j'ai déjà parlé, qui est de la cohérence entre le projet associatif et les dispositifs de gouvernance qui sont mis en place. Et de l'autre côté, les enjeux de participation interne. Donc, tout d'abord, la tension entre le projet associatif ou politique et les attentes. On observe une tension entre le projet associatif et politique qui est porté par une structure associative et les attentes que peuvent avoir les financeurs ou les parties externes en termes de performance, de qualité d'intervention et donc, in fine, de professionnalisation de l'association. Et ça, ça peut reléguer le bénévolat et en tout cas, poser la question de la place des membres dans l'association. Donc, comment concilier ces deux objectifs qui, d'ailleurs, souvent se matérialisent dans des instances distinctes avec des CA, soit des CA bénévoles, soit au contraire des CA hyper experts et du coup, des personnes sur le terrain qui, du coup, ne se parlent pas ou en tout cas, qui ne suivent pas les mêmes objectifs et voire qui ne parlent pas la même langue en l'occurrence. Donc, comment favoriser l'élaboration d'une parole collective qui est cohérente à tous les niveaux et comment assurer la participation du plus grand nombre, notamment par rapport à la diversité des profils et aux conflits que cela peut aborder ou en tout cas à la diversité d'opinions et voilà, en termes d'apport. Donc, tout autant de questions, je ne vais pas aller plus loin et puis j'ai déjà été assez longue, qu'on va aborder aujourd'hui avec Hélène et Margot. Et donc, Hélène, bonjour, re-bonjour. Re-bonjour. Donc, merci d'être avec nous pour parler de ce sujet de la structuration de la démocratie associative ou dans les assos. Donc, tu as quand même un statut, disons-le, un peu particulier parmi nos invités puisque tu es la première à ne pas être ou à ne pas représenter une association. Tout à fait. On a fait le choix de ne pas être une association. Il y avait trop de questions à se poser. La preuve. Et donc, peut-être pour représenter un petit peu On est la Tech. Donc, c'est un collectif de travailleurs et travailleurs du numérique. Donc, on l'a dit, qui s'est formé en décembre 2019 lors des grandes mobilisations qui ont eu lieu un peu partout en France contre la réforme des retraites. Tout à fait. On va y revenir un peu plus précisément. Et si on souhaitait justement aborder ce sujet-là avec toi, c'est parce qu'avec Carl, on a un peu suivi les débats que vous avez eus en interne, notamment l'année dernière, autour de la potentielle structuration du collectif. Donc, on est la Tech. Et très vite, ce qui était intéressant, c'est qu'avec vous vous êtes retrouvé avec beaucoup de sympathisants. Enfin, là, tu disais qu'il y en avait plusieurs centaines, voire même 800, je crois, sur le Discord. Sur le Discord, oui. On est assez nombreux. Et donc, toutes les options semblaient ouvertes. Genre, est-ce que vous allez devenir un syndicat ? Est-ce que vous allez devenir une association ? Est-ce que vous allez rester un collectif, juste un forum, un réseau ? Chacun est arrivé avec son histoire et sa façon de gérer la démocratie, en tout cas, ancrée dans chacun des membres que c'était bien parce qu'on avait plein de propositions. Et c'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant de pouvoir creuser avec toi peut-être les différents cheminements qu'il y a eu et surtout, comment vous avez pris in fine la décision ou ne pas avoir pris la décision et comment vous vous organisez en interne sans cette structuration un peu juridique qui quand même cadre pas mal le fonctionnement des assos. Mais avant de commencer, ce qu'on te propose, c'est un peu de répondre à la carte d'identité de On est la Tech avec trois questions qu'on pose à toutes les normalement associations, du coup collectifs. Donc, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas adaptés, mais donc, n'hésite pas à le dire. Justement, ça dira aussi quelque chose du fonctionnement du collectif. Donc, premièrement, Hélène, est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites à On est la Tech ? On discute. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On est, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'est vraiment retrouvés autour de ce, cet élan, ce mouvement, en fait national, qui s'est levé autour de l'opposition à la réforme des retraites. Ça s'est élevé parce que dans le monde du numérique, en tout cas, dans les travailleurs du numérique, on avait du mal à trouver une instance qui nous représentait. On est un milieu pas forcément hyper politisé. Clairement, les syndicats, c'est pas... on n'est pas leur meilleur client. Et pourtant, en titre individuel, on était quand même assez nombreux à travailler dans le numérique et à pas se retrouver dans l'image de la French Tech Startup Nation qui était pourtant véhiculée par le gouvernement pas mal à cette époque-là, en tout cas aujourd'hui encore. Et donc, on avait envie de descendre dans les manifs, on avait envie de trouver d'autres gens qui pensaient comme nous et on avait du mal à savoir à qui se raccrocher. Et donc, on a été un collectif dès le départ, en fait, qui se connaissait dans l'écosystème PHP. On s'était croisés sur des conflits plus techniques à rédiger un appel en disant nous, travailleurs du numérique, on n'est pas d'accord avec cette réforme, même si on ne va peut-être pas forcément être les plus impactés parce que clairement, on n'est pas vraiment les personnes qui souffront plus des questions économiques, en tout cas aujourd'hui. On est parfaitement conscients de ce luxe qui est associé aujourd'hui au numérique et au fait qu'on a quand même des salaires qui sont supérieurs au salaire médian des Français. Donc, on se sentait juste solidaires en fait, de ça et du fait que ce n'était pas forcément notre retraite à nous qu'on défendait mais le modèle de société qu'on n'avait pas envie de voir advenir avec cette réforme. Et donc, ce collectif, c'est en un week-end mis à peu près d'accord sur un premier texte. qui nous a complètement échappés. C'est-à-dire que la rédaction a été faite en 48 heures mais ensuite, le nombre de signataires, la façon dont il a circulé, le fait qu'il y ait des organisations qui les signaient aussi, ça, ce n'était pas du tout attendu au départ. c'était vraiment de se dire « bon ben voilà, on n'est pas tout seul, les copains, vous êtes malheureux, oui ». Donc voilà, on se fédérait, on ne s'attendait pas forcément à grand-chose en fait, on a vraiment, c'était une bouteille à la mer et donc on a été un peu surpris par cet engouement qui a été autour de ce premier appel et donc on s'est dit il y a quelque chose en fait, il y a un trou, il y a quelque chose, voilà, il y a un manque quelque part de se dire de représentation et on ne savait pas trop en fait ce qu'on allait en faire parce que clairement on n'était pas parti pour ça. Donc voilà, on a accueilli ça et on s'est retrouvés sur un Discord parce que c'était pratique et que c'était un outil qui nous allait plutôt bien à se demander ce qu'on allait faire en fait de cet appel et de ce regroupement en fait, de ces gens qui avaient finalement envie de se parler, de se retrouver, de se dire « bon en fait on est nombreux à penser comme ça ». Et puis le Covid est arrivé et donc effectivement on s'est tous retrouvés confinés et comme il n'y avait pas forcément grand-chose qui avait été au départ concrétisé sur en tout cas l'appel et cette date de décembre 2019 donc en fait mars 2020 c'est arrivé très vite et en fait on s'est du coup remobilisés et un petit peu reconnectés les uns aux autres à la rentrée 2020 donc septembre 2020 et là on s'est un peu plus posé les questions de qu'est-ce qu'on fait maintenant de ces 800 personnes qui sont arrivées sur le Discord de ces plus de 2000 personnes qui ont signé ce collectif est-ce qu'on donne une suite à ça ou pas est-ce que voilà et donc on s'est retrouvés donc un deuxième collectif encore une fois on ne fait pas des choses seules à rédiger un deuxième appel qui s'appelle Une autre tech est possible qui est donc aussi disponible sur le site onestla.tech qui est donc un autre article qui lui pour le coup est un manifeste peut-être un peu plus posé un peu moins virulent mais aussi peut-être une proposition un peu plus constructive aussi de ce qu'on pourrait faire de la tech et en tout cas de ce qu'on avait envie de nous porter comme modèle et comme envie comme valeur aussi à la fois sensibiliser parce qu'on est un peu les magiciens du XXIe siècle et on n'aime pas trop ce statut parce que tout le monde est concerné par le numérique aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien c'est vraiment Matrix pour beaucoup de gens encore et c'est problématique vraiment donc à la fois sensibiliser proposer des alternatives aussi aux GAFAM et voilà on a des gens qui disent c'est comme ça le logiciel est fait comme ça non en fait le logiciel est construit par des gens pour des gens et donc il y a des volontés politiques dans n'importe quel outil numérique et ça c'est important qu'en fait on comprenne aussi il n'y a pas de ça bug non c'est pas ça bug c'est pas le logiciel est fait comme ça il y a une volonté politique d'avoir construit cet outil de cette façon et donc voilà proposer d'autres solutions et agir aussi voilà alors on avait envie d'agir on ne savait pas trop comment et on n'avait pas forcément aussi de vocation très claire sur notre façon de nous faire connaître notre façon de communiquer et on s'est dit bon on va voir parce que bon dans le numérique on voit pas mal en fait on teste et puis ça marche ça marche pas on recommence c'est l'avantage aussi de notre façon de fonctionner nos habitudes de travail et puis on a testé et en fait on s'est rendu compte que les syndicats existent font leur taf une partie légale qui est très relou on n'avait pas forcément envie de prendre en main donc non on ne sera pas un syndicat parce que ça existe déjà alors il y avait des syndicalistes clairement dans les signataires et des syndicats d'ailleurs dans les organisations qui ont signé le premier appel sur le discord on a créé un tchad syndicat si vous voulez parler de questions d'organisation allez sur le tchad syndicat et puis après on s'est dit est-ce qu'on est une association parce qu'il va falloir qu'on récupère de l'argent en même temps de quoi on a besoin d'un serveur qui a de la place sur son serveur donc il y avait 50 personnes qui avaient de la place sur leur serveur pour héberger les sites bon ben voilà du coup les questions réglées on n'a pas besoin d'argent donc on n'a pas besoin de compte en banque pourquoi est-ce qu'on aurait ça répond à la deuxième question de la carte d'identité qui était sur comment est-ce que vous êtes financée et les ressources dont vous avez besoin il n'y a rien en fait cerveau temps disponible donc c'est pas une ressource qui est négligeable non plus parce que le temps de cerveau et l'implication des membres c'est quelque chose qui est quand même important mais par contre en termes de ressources financières on n'a pas besoin de grand chose c'est l'avantage aussi du numérique on fait beaucoup on fait des millions avec un ordi et un cerveau et donc du coup effectivement la question de la structuration de l'association c'était aussi une question de responsabilité juridique est-ce qu'on mène des actions qui pourraient potentiellement entraîner certains problèmes avec l'état et en fait on s'est dit que le collectif suffisait pour ce qu'on avait potentiellement envie de faire et puis voilà il faut rédiger des statuts on est posé des trucs et tout et puis on n'avait pas le temps en fait on avait juste envie de discuter et pas forcément envie de passer du temps sur ce genre de choses et aller directement à rencontrer les gens qui étaient sur le Discord donc pour l'instant ça nous suffit Merci en plus du coup tu as même anticipé plusieurs questions et tu as notamment répondu un peu à la troisième question qui était sur l'organisation donc tu as parlé de l'outil Discord et tu as aussi parlé des différentes options que vous avez en usagé moi j'ai peut-être du coup une question connexe avant de passer plus directement à la première partie et de revenir un peu sur les débuts de On est la tech pour que tu nous expliques un peu ça et que tu puisses creuser un petit peu plus qui était de ce que là dans ce que tu dis dans ce que le collectif a produit il y a au moins deux textes est-ce que vous avez réfléchi aux cibles que vous voulez cibler genre est-ce que tu dirais que c'est une activité de plaidoyer est-ce que tu t'adresses est-ce que vous aviez je ne sais pas est-ce que vous vous y adressiez à l'État est-ce que vous remettiez en cause directement ou à qui on s'adressait je pense qu'en fait on essayait déjà entre nous de définir ce qui nous rapprochait et quelles étaient nos valeurs communes et oui quelle était l'identité de ce mouvement parce que vraiment la naissance sur un élément aussi fondateur clairement de la réforme des retraites c'est quand même aussi la vision de la société et comment est-ce qu'on gère les générations qui ont travaillé et qui sont plus en capacité de le faire donc il y a un projet politique très fort sur une question de retraite mais c'est un élément parmi tant d'autres et en fait c'était tellement lié à cet événement dans le temps qu'on avait aussi besoin de se dire certes on est opposé à ce projet de loi maintenant on est pour quoi en fait quelles sont les valeurs qui nous définissent et on n'avait plus envie de se définir en opposition à mais plutôt en force de proposition et en fait on a trouvé ces valeurs elles étaient quand même assez assez évidentes sur les questions effectivement de qu'est-ce que nous en tant que travailleurs du numérique on peut apporter à la société en fait quelle est la forme de responsabilité qu'on a aussi vis-à-vis de cette société en tant que personne ayant la compétence de créer les outils numériques qui pourraient du coup modifier la vie des français et puis modifier pas forcément la vie que des français d'ailleurs et donc ce deuxième texte était vraiment plus une proposition qu'un manifeste d'opposition à cette première réforme et donc à qui on s'adressait pour répondre à ta question je pense que on s'adressait déjà à nous non mais l'air de rien c'est un texte fondateur aussi pour le mouvement de se dire qu'est-ce qu'on veut faire quoi qui sommes nous et où allons-nous et un texte public parce que tout est public vous avez même les comptes rendus des réunions sur le site mais qui s'adressait à des personnes qui n'auraient pas forcément vu passer le premier appel et qui chercheraient aussi une forme de sens dans le travail du numérique et je pense que alors même si la bulle internet ça fait un petit moment mais les nouvelles générations en tout cas de développeurs ou designers qui sortent d'école sont quand même des générations qui sont un peu plus engagées et politisées potentiellement que certains qui ont profité de l'avènement de certaines startups et donc on se retrouve avec pas mal de jeunes qui sont intéressés par ces questions et qui se retrouvent aussi dans le deuxième appel Merci beaucoup Hélène pour ces précisions peut-être Karl je te laisse lancer la première partie Oui tout à fait et effectivement on voulait revenir avec toi sur les débuts de On est la Tech alors tu viens d'en parler un petit peu tu parlais de la rédaction notamment du premier manifeste et on voulait revenir avec toi sur justement comment est-ce que ça s'est fait cette rédaction qu'elle a été finalement comment s'est passée l'écriture collective de ce premier manifeste tu disais que vous avez même publié les comptes rendus voilà est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé On n'a pas publié les comptes rendus de la rédaction parce que la rédaction du premier manifeste vraiment c'est une conversation Twitter à 10 quoi on était pas mal de membres de coopératives donc il y a pas mal de coopératives dans le numérique donc déjà ça donne un petit peu une idée vous parliez d'ESS tout à l'heure les coopératives sont par nature membres de l'ESS parce que pour le coup le fonctionnement démocratique est vraiment obligatoire dans nos statuts et donc on était des gens qui ont créé des coopératives dans le numérique et on était tous à peu près d'accord sur le fait que cette réforme ne nous allait pas et donc effectivement il y en a un qui a dit bon bah moi je suis pas d'accord j'ai proposé un texte est-ce que vous êtes d'accord ou pas et donc on a tous participé à la modification de ce texte ça a vraiment été 48 heures assez intense alors qu'on avait tous des trucs prévus pendant le week-end mais en fait non du coup et vraiment on a publié le texte on se disait il était pas forcément fini enfin on était tous à peu près d'accord pour publier cette première mouture mais on se disait bon on le fait tourner à nos cercles proches et puis on voit les réactions et en fait en deux jours on avait mis le signataire quoi et donc du coup il nous a un peu échappé c'est-à-dire qu'on a pas eu le temps de peaufiner faire les finitions bien voir c'est vraiment premier rappel 48 heures intenses au moment des grosses manifs de décembre et de se dire il faut que la numérique enfin il faut qu'il y ait une voie sur la question du numérique parce qu'en fait on est assez éclaté aussi c'est un peu la problématique des travailleurs du numérique c'est que dans toutes les entreprises il y a un service IT les prestataires IT mais il n'y a pas forcément un corps de métier très spécifique en fait le numérique est partout mais en même temps il n'y a un peu nulle part et du coup c'est un peu c'est un peu difficile de se retrouver autour de cette question-là de notre responsabilité commune à la création d'outils numériques aujourd'hui et surtout ce qu'ils sont capables de faire parce que nous on sait ce qu'ils peuvent faire et donc effectivement la rédaction s'est passée vraiment en 48 heures rapidement les signataires ont suivi derrière on a été un peu dépassés par les événements notamment aussi par les prises l'intérêt des médias qui sont très vite se sont dit ah là là teclash et tout on a les google français alors qu'en fait juste on a passé 48 heures à réguler sur twitter mais c'était moins en fait je pense que la grosse différence avec les mouvements aux Etats-Unis c'est que eux ils sont vraiment contre leur employeur il y a quand même une dimension personnelle je m'affiche face à mon employeur alors que nous juste on est français on râle contre les réformes et oui c'est un projet de société qui nous va pas mais c'était pas le même engouement je pense que derrière ce qu'il y avait comme rébellion chez google et donc bon les médias s'y sont intéressés parce que ça les faisait marrer aussi je pense et puis et puis ouais on détonnait peut-être aussi un petit peu par rapport à la start-up nation mais alors tu dis que vous étiez une dizaine est-ce que en fait le collectif est né avant le manifeste ou est-ce que c'est l'inverse ? non vraiment c'est cette conversation Twitter le débat c'est voilà quoi il a cherché trois potes on a rajouté chacun deux potes donc finalement vous avez quand même constitué un collectif avant de faire émerger le texte on s'appelle on est là.tech donc on est là clairement on n'a pas cherché très longtemps le refrain de la chanson .tech parce que numérique donc il n'y avait pas forcément d'idée de collectif d'association derrière c'était vraiment un appel un manifeste en disant si vous n'êtes pas d'accord dites que le numérique n'est pas d'accord mais on n'avait pas de vocation derrière à devenir un mouvement particulier c'était vraiment au départ on s'est constitué autour de cet appel là et il existe des gens qui ne sont pas d'accord et qui travaillent dans le numérique c'était vraiment l'idée de départ du coup c'est quand même intéressant là ce que tu dis puisque si c'est un appel donc ça repose la question du destinataire mais c'est aussi que vous attendiez quand même que ça ne fasse pas flop derrière enfin juste que vous ne dites pas enfin je veux dire l'appel de Gaulle pour prendre l'appel même si ça fait un flop je crois quand il l'a fait le premier jour sur le moment mais je veux dire dans la dimension de l'appel moi j'entends deux choses là dans ce que tu dis il y avait d'un bord la constitution d'un nous donc même si le nous au départ il était quand même restreint parce que c'était des gens que vous connaissiez c'était quand même une bouteille que vous lanciez pour que d'autres personnes rejoignent ce nous oui et c'était aussi alors en fait je pense que c'était aussi pour nous je pense qu'il y avait un côté on avait besoin en fait de se retrouver on n'est pas tous dans les mêmes boîtes parce que comme on s'est tous rajoutés mutuellement en fait on a rencontré déjà des gens sur cette conversation et en fait on était on avait besoin de se retrouver de se parler parce que c'était un moment qui était dur je pense vraiment de tension nationale quoi et on avait besoin de trouver des potes qui pensaient la même chose que nous donc je pense qu'en fait ces 48 heures là elles ont été aussi importantes pour les 10 personnes de départ de se dire ok on n'est pas tout seul il y a d'autres gens on n'est pas fou en fait il y a un problème et effectivement on avait envie que des gens le signent et se disent bon bah voilà visons un peu la chose on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde pour nous ça allait vraiment rester sur l'écosystème PHP de nos copains des coopératifs et tout ça on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde et autant de profils différents qui signent l'appel c'est la question que j'allais te poser est-ce que tu peux revenir sur ces profils genre qui a signé plein de monde différents enfin il y a des universitaires il y a des gros noms de la tech il y a des designers front il y a des développeurs front il y a des bacs il y a des Java il y a des PHP il y a du Python il y a des profs il y a des étudiants et on n'avait pas d'idée de toute façon des profils mais justement c'est assez varié et puis effectivement il y a des organisations syndicales il y a des organisations vraiment qui ont signé en disant qu'on ne se retrouve pas du tout dans le projet un de réforme qui existe et puis deux dans le potentiellement aussi l'image de la tech qui est véhicule aujourd'hui et du coup à partir du moment où vous diffusez le manifeste vous voulez que ça prend de l'ampleur comment est-ce que vous réagissez justement est-ce que vous allez désigner notamment des porte-parole est-ce que vous dites à ce moment-là il faut qu'on ait un peu quand même un discours commun sur la façon dont on répond aux questions qu'on nous pose comment est-ce que ça se passe ? C'est le bazar très clairement en fait c'était très difficile parce que ça allait hyper vite qu'on était sollicité déjà parce qu'on avait du boulot en fait on est tous des professionnels donc on avait des choses à faire et surtout qu'effectivement avoir un discours commun alors à part l'appel sur lequel on s'était un peu on avait un peu échangé on est tous vraiment ce que je disais au début d'horizons différents de courants politiques aussi potentiellement un peu différents aussi et donc il n'y avait pas forcément d'unité beaucoup plus loin que l'appel quoi donc on s'est concentré là-dessus sur les portes-paroles bon c'est peut-être les premiers qui ont signé ou ceux qui ont repartagé sur les fils Twitter et tout mais il n'y avait pas forcément aussi pareil de chef désigné quoi il y avait un espèce de collectif et puis après peut-être enfin en tout cas moi je vais parler en mon nom à moi c'est vrai que comme j'étais une des filles et que dans le numérique il n'y a pas énormément de filles je pense que j'ai été la caution féminine il y avait pas mal de journalistes qui voulaient parler des geeks sans avoir de caricature en face d'eux donc j'ai été désigné volontaire parce qu'il fallait des femmes alors que je n'avais pas du tout forcément vocation à faire et puis en plus j'ai participé à la rédaction via aussi des collègues de mon mari et tout parce que je gérais mes enfants pendant ce week-end donc je n'ai pas forcément été la personne la plus active sur la rédaction du premier appel et bon voilà mais après c'est vrai qu'on était plusieurs à être sollicités au départ et c'était super parce qu'en plus du coup dans les différents modèles d'organisation dont tu parlais tout à l'heure il y a elle je pense qu'en fait il n'y a pas cette possibilité de chef qui verrouille un peu l'info et qui attire la lumière sur lui parce qu'en fait on n'a jamais eu de personne qui a eu le temps et la vocation ni l'envie d'ailleurs de prendre la tête de ce truc parce qu'en fait on ne sait pas trop ce que c'est donc en fait personne ne va être le chef donc il y a un peu de ça aussi voilà donc la sollicitation au départ ça a vraiment été le bazar et on a improvisé il y a bien un moment où vous arrivez quand même à faire une transition entre le fait que vous lanciez l'appel et puis ce dont tu parlais tout à l'heure aujourd'hui le Discord qui réunit une communauté comment est-ce que en fait cette transition elle s'opère entre le moment où vous êtes 10 et vous vous dites en fait il y a d'autres gens qui nous rejoignent il faut qu'on ait un espace d'échange ouais ça s'est fait pendant les vacances de Noël je pense en fait on s'est on voyait le nombre de signataires évoluer pas mal et on a créé le Discord rapidement en même temps c'est pratique le numérique pour ça c'est qu'on a vu des outils de dialogue qui se créent et du coup effectivement on a retrouvé ces gens qui discutaient qui voilà est-ce que syndicat est-ce que pas syndicat qui sommes-nous quelles sont les actions qu'on pourrait mener oh c'est génial quand est-ce qu'on fait c'est la défense je dis non on ne touche pas au serveur de la défense s'il vous plaît merci donc il y avait plein de propositions et puis je pense que les gens étaient juste contents de se retrouver parce que vraiment on était sur un moment de tension pour tout le monde et le fait de trouver cet espèce d'espace safe de gens qui avaient envie de discuter qui étaient à peu près à raccord sur les idées et les valeurs qui avaient envie d'être portées ça faisait beaucoup de bien en fait de se retrouver là-dessus ça partait dans tous les sens mais c'était cool c'était sympa merci Hélène donc je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de l'entretien donc qui concerne plus directement cette question de la structuration ce que je trouve intéressant là dans ce que tu dis sur le Discord c'est qu'à la fois tu dis que c'est un outil qui est facile et tu disais qu'il y avait plein de diversités de profils en même temps je veux dire qui connaît Discord ça veut aussi dire et moi je me souviens que du coup je l'avais installé à ce moment-là pour rejoindre pour suivre un peu ce que vous faisiez mais typiquement je ne suis pas de la tech et donc je pense que là aussi vous avez trouvé un outil mais parce que précisément vos profils n'étaient pas si hétérogènes que ça et que du coup en fait vous utilisiez enfin c'est un outil que vous utilisez déjà c'était un peu le principe de l'appel des travailleurs du numérique en fait il y a les gens qui bossent là-dedans donc le fait qu'on n'ait pas de profils hétérogènes et qu'on travaille tous dans le numérique ça n'a pas été vraiment une grosse surprise j'ai envie de te dire donc oui c'est vrai en fait on est allé au plus simple et même en fait je pense qu'on en parlera après potentiellement mais dans la façon de structurer l'association trouver quelle est notre mission quels sont les buts les actions communes et tout en fait on travaille vraiment comme on travaille nous en fait au quotidien à savoir on teste et puis si ça marche tant mieux si ça marche pas on a appris et puis on continue et on avance et du coup c'est vrai qu'il y avait une forme de compréhension assez intuitive en fait entre nous parce qu'on travaillait tous dans le même type de structure qu'on avait à peu près tous les mêmes expériences professionnelles et clairement il n'y a pas de enfin c'est fait pour c'est des professionnels du numérique donc il n'y a pas de problème de attention il nous faudrait plus de personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire ben non on s'en fout en fait le principe c'est justement qu'on se regroupe entre gens de la tech parce qu'on a besoin de pouvoir se parler entre gens de la tech qui ne sont pas forcément hyper satisfaits de l'image French Tech et Startup Nation qui est mise en avant par le président de la république et ça c'est quand même un super atout parce que là moi je vois et je sais que Carl tu avais ces mêmes questions au sein de ton asso en fait cette question d'outil et de savoir que tu vas proposer un outil à tes membres que tout le monde est grosso modo l'outil tout le monde est à l'aise dedans tout le monde se connecte et du coup déjà l'outil n'est pas un frein à l'engagement ça déjà en fait c'est assez exceptionnel en tout cas ça ne concerne pas tous les collectifs et du coup peut-être en lien direct avec ça et pour juste tirer le fil de la question de Carl tout à l'heure donc quand vous êtes passé au Discord comment est-ce que le Discord s'est structuré parce que vous avez plusieurs canaux aujourd'hui enfin Chanel de discussion je ne sais pas comment on les appelle comment vous avez décidé d'ouvrir tel canal plutôt que tel autre qui a pris la décision comment ça s'est fait au départ c'était des canaux par région par ville parce que c'était pour les manifs du coup c'était pour que les Lillois se retrouvent les Lyonnais se retrouvent les Nantais se retrouvent et donc en gros c'était le principe c'était ah t'es dans la boîte d'en face et tout ok on se retrouve pour la manif donc en fait c'était encore une fois très pragmatique ok de quoi a-t-on besoin voilà ceci est la solution allons-y et puis après effectivement on s'est restructuré alors on a refait d'autres canaux pour ceux qui étaient intéressés potentiellement alors quand on a réfléchi aux questions des statuts pour se constituer en association qui est chaud pour aller sur les statuts ça n'a pas beaucoup bougé ce channel n'était pas très actif il y en avait d'autres qui étaient parce que je parlais effectivement de proposer de sensibiliser d'agir et tout ça donc il y avait différents canaux justement sur qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de la sensibilisation qu'est-ce qu'on peut faire pour agir qu'est-ce qu'on peut faire pour proposer comme outil voilà ou en tout cas faire des pros la promotion d'outils qui sont plus open source et logiciels libres plus que voilà de faire la pub pour les gaffes et donc c'était plus voilà des sujets de discussion ils ont été remaniés remaniés démanés réorganisés tout ça donc ça change tout le temps en fait et qui prend cette décision du coup ? les gens en vrai non non mais en fait il y a un canneville qui s'appelle discussion sur lequel en fait qui est quand même le plus actif il y a des annonces aussi parce qu'on fait pas mal de formations en ligne en fait quand quelqu'un a envie de parler d'un sujet en disant bah voilà moi mon taf c'est tel ou tel truc est-ce que ça intéresse des gens puis quand il y a des gens qui disent oui ça m'intéresse tout ça on dit bah ok on se retrouve sur le discord sur la pause déj ou en soirée et puis en fait il y a des bon alors pour les gens qui ne connaissent pas discord parce qu'en fait on parle de discord depuis tout à l'heure mais peut-être que vos auditeurs ne sont pas des des discordiens des discordiens discord c'est ouais c'est un plateau qui est pas mal utilisé par les gamers en fait ils jouent aussi en ligne pas mal et puis en fait c'est un peu comme un Slack c'est un réseau donc on intègre un discord c'est-à-dire qu'il n'y a que des gens qui sont intéressés par la question dont est la tech qui sont là-dessus et donc c'est des canaux de discussion il n'y a pas d'appel vidéo par contre il y a des salons vocaux ça c'est trop bien sur discord c'est-à-dire qu'en fait on peut se retrouver dans un canal en disant discussion donc on discute on s'envoie des messages c'est un chat et puis on se dit bon bah on va surtout se parler donc il y a un salon vocal qui est associé et donc on communique et du coup c'est des conférences enfin c'est des audio conférences donc c'est pas des visio conférences il n'y a pas de de vidéos mais on se parle et du coup effectivement sur ces canaux-là on discutait un petit peu de ce qu'on avait envie de faire de quelles étaient les options sur lesquelles certains avaient envie de parler et puis quand certains avaient des expertises qui pouvaient intéresser d'autres membres on disait bon bah ok je veux bien vous en parler entre midi et deux on se retrouve sur tel salon vocal et par exemple moi j'ai fait une formation sur comment est-ce qu'on monte une coopérative comment fonctionne une coopérative du numérique donc il y a des gens qui ont été hyper intéressés par la question qui en ont rejoint qui en ont créé qui ont posé des questions très concrètes sur ok bon alors comment je vais transformer ma boîte donc c'était assez cool et d'autres qui en ont fait il y a eu une formation sur la sociocratie enfin voilà des modèles aussi intéressants sur lesquels on avait envie d'échanger on avait un autre qui était à Taïwan et qui nous a parlé justement des mouvements des hackers de Taïwan qui en fait finalement ont changé aussi les services publics et qui ont fini par vraiment participer au bien commun à Taïwan parce que lui il est à Taïwan en fait il y a des on est lattés et donc voilà donc en fait c'était notre façon de fonctionner encore une fois c'est le besoin quelle est la solution la plus pragmatique et la plus simple et ça veut dire que ceux qui prennent les décisions ce sont ceux qui sont là à un moment donné où on discute de ce sujet là c'est celui qui est là et qui fait qui décide après effectivement il n'y a pas encore une fois il n'y a pas d'organe décisionnaire il y a un petit groupe qui a peut-être plus de droits sur Discord parce qu'il y en a qui ont le droit de créer modifier des choses et tout et ça s'appelle les modérateurs en fait c'est des volontaires qui étaient chauds pour vérifier ce qu'il n'y a pas forcément d'agression ou de comportement un peu désagréable sur les channels de discussion parce que comme il est complètement ouvert en fait on ne peut pas on n'a pas du tout envie de fliquer les 800 personnes qui sont connectées sur le Discord et donc en fait la question c'était vraiment juste la modération savoir il y a un code de conduite qu'on a rédigé rapidement ça pour le coup il y a eu du monde qui a été motivé pour savoir comment on avait envie de s'adresser les uns aux autres c'est important en fait l'air de rien notamment dans la tech les questions de misogynie c'est un peu un peu problématique et donc en fait les modérateurs voilà c'est voilà pas de sommation on vire les gens qui dépassent les limites pour que cet endroit soit safe en fait et que les gens qui ont envie de s'adresser enfin en tout cas de parler puissent se sentir écoutés voilà il y a juste des modérateurs et puis le reste du monde et là encore les modérateurs et les décisions qu'ils prennent c'est pris par ceux qui sont là à l'instant T tout à fait en fait la décision est discutée sur le tchad discussion en disant ok et du coup en fait ils pingent les modos en disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dispo pour faire tel ou tel changement de créer tel channel ou un truc comme ça et donc du coup le premier qui est dispo va faire la modification qui est demandée par la majorité Merci pour ces éclaircissements alors moi je voulais revenir peut-être sur je ne sais plus trop la date mais à un moment vous aviez fait ce qui pouvait ressembler à une AG de lancement mais du coup ce n'était pas une AG j'y étais je m'en souviens aussi donc là c'était du coup une sorte d'appel ou de comment on peut dire d'événement un peu public que vous aviez proposé pour que les personnes qui se sentaient proches du mouvement ou proches de l'appel puissent se réunir pour savoir qu'allait devenir cette structure ou ce collectif ou ce réseau et du coup je voulais peut-être revenir là-dessus sur déjà comment vous enfin pareil genre est-ce que c'est les dix premières personnes du début qui ont décidé à un moment donné de lancer cette initiative est-ce que ça a été quelque chose de plus informel les plus diffus peut-être que tu peux y soucier revenir sur comment s'est passée cette discussion qui finalement était quand même assez longue je n'y avais pas assisté jusqu'au bout mais je crois que ça avait comme une bonne AG bien dépassé les trois heures comment je crois je crois pas je crois pas je crois pas je crois pas et du coup surtout qu'est-ce qu'il en était ressorti après très concrètement en termes de de problématiques par rapport à la structuration en fait on a été on a été du coup stoppé par le covid clairement donc on était 2019 premier appel l'engouement médiatique qui monte un petit peu début du premier trimestre 2020 confinement donc plus rien rien ne s'est passé sur le discord jusqu'en septembre en fait 2020 où là effectivement moi j'ai été re-sollicité en fait c'est moi qui ai un peu relancé le truc parce que je donnais une conférence technique rien à voir et en fait ils m'ont posé une question sur on est la tech en préparation de l'événement technique donc c'était avant les interviews des présentations des speakers et tout et ils disaient oui mais du coup on est la tech ça en est où donc je rappelle mes copains de la conversation de Twitter et je leur dis on en est où bah je sais pas et toi tu penses quoi bah je sais pas non plus quelqu'un sait si quelque chose marche donc voilà et en fait on s'est posé la question on s'est dit est-ce qu'on a vocation à faire quelque chose ou pas en fait clairement la question s'est réellement posée parce que comme on était vraiment très associés à cette réforme des retraites qui avait été abandonnée est-ce qu'on avait vocation à continuer quelque chose ou pas et c'est à ce moment là qu'on a fait le deuxième texte en fait donc on est retourné sur le discord on a vu qu'il y avait encore des gens qui bougeaient un peu de temps en temps qui répondait et et on a rédigé le deuxième appel encore une fois peut-être dix personnes dix intervenants les mêmes personnes ? pas vraiment ça a un peu évolué mais enfin oui si le noyau de départ il y en a quelques peut-être deux ou trois qui étaient sur le premier qui sont pas venus sur le deuxième et peut-être un ou deux qui se sont ajoutés mais bon en gros c'était à peu près le même noyau parce qu'en fait on était potes à la base et du coup on a rédigé ce deuxième appel plus en mode proposition du coup qu'en force d'opposition et on a rediffusé ça et puis on a surtout réactivé le compte Twitter en disant ça vous intéresse ? est-ce que quelqu'un est toujours intéressé par la question ? et on a été encore une fois surpris par le nombre de gens qui sont venus vous étiez là mais du coup vous étiez pas forcément là au départ et en fait ça s'est ouvert pas mal avec les designers justement qui étaient pas forcément sur le premier appel on avait eu beaucoup de développeurs qui avaient signé et là on a eu pas mal de designers qui sont intervenus enfin qui sont venus pour le deuxième round en fait et l'année donc 2020 début 2021 a été assez riche en échanges et en rencontres en fait et je pense qu'aujourd'hui si j'ai envie de définir ce qui est on est la tech aujourd'hui et pas forcément ce qui a été et la naissance de ce mouvement je pense que c'est un espace de discussion un espace d'échange un espace de rencontre et qu'on est content en fait de ça on s'est fait des potes on a appris des choses on s'est transmis des infos on s'est transmis des listes de livres à lire on s'est fait des ouais mais vraiment en fait je pense qu'en plus le fait d'être confiné d'être loin de tout on s'est fait des copains et là les confs techniques reprennent et on se croise pour de vrai et on dit ah c'est toi ah oui et en fait ça fait un an qu'on discutait sur Discord et qu'on se rencontre pour de vrai et en fait on a créé je pense effectivement cette communauté alors qu'on n'était pas du tout là-dessus au départ mais ce qui veut dire pour une dernière précision en fait qu'il y a quand même eu un moment où cette communauté elle a connu j'ai traversé du désert c'est peut-être pas le bon terme mais en tout cas il y a eu un moment où il y a eu moins d'activité ce que tu dis sur le Discord alors entre le premier appel et le deuxième clairement il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé entre le deuxième et aujourd'hui il y a eu une montée en puissance fin 2020 début 2021 vraiment jusqu'au jusqu'au printemps 2021 on se choisit vraiment régulièrement on discutait on créait des choses sur sensibilisation il y avait des gens sur les différents postes sur les canaux qu'on avait créés en fait moi je suis motivée pour l'éthique moi je suis motivée pour créer les statuts de la sauce moi je suis motivée pour et tout et puis en fait la vie quoi on était tous des professionnels on n'arrivait pas forcément à trouver quelque chose très concret une action concrète quelle est notre vocation dans le monde et tout ça et en fait on était juste content de se voir et le truc c'est comme il n'y avait pas de leader qui avait besoin de flatter son égo en disant on est la tech qui est une sauce géniale et qu'on était tous juste contents de se voir mais qu'on n'avait pas forcément envie de prendre le lead voilà en fait juste on est content de se voir et est-ce qu'on a besoin d'être une association est-ce qu'on est besoin d'être reconnus est-ce qu'on est besoin d'avoir 50 000 articles et de valoriser les égodes bénévoles un peu isolés non en fait chacun donc en fait ça nous va je veux dire il y a potentiellement oui effectivement de l'extérieur peut-être une sensation d'échec de se dire du coup ça n'a pas pris ou quoi non bon c'est vrai on s'est posé la question du coup c'est nul le truc ça marche pas bah non c'est pas nul du tout en fait on s'est fait plein de potes on a discuté avec des gens qu'on n'aurait jamais croisés on a une vraie communauté qui en fait c'est une mobilisation qui est très fluctuante donc quand il y a un sujet typiquement la dernière en date c'était sur Proton ou sur la loi sécurité globale ou sur des sujets comme ça en fait des sujets numériques un déjà le compte Twitter est alimenté par différentes personnes qui ont les comptes et donc du coup qui ont les codes du compte donc du coup effectivement on poste dès qu'il y a des sujets qui touchent au numérique et donc il y a une communauté en tout cas des gens qui réagissent sur Twitter et on sait qu'en général quand ça prend sur Twitter c'est que aussi ça discute sur Discord et que du coup il y a cet espace de discussion un peu plus safe que Twitter qui de toute façon est la cour des miracles en termes de personnes qui peuvent intervenir dans les conversations donc en fait sur Discord effectivement qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait est-ce que vous avez des infos et potentiellement en plus on connaît des gens qui connaissent des gens qui boivent dans cette boîte donc du coup on peut avoir aussi plus d'informations que juste ce qui va apparaître sur Twitter et voilà pour l'instant Merci Hélène donc sans transition nous allons passer à la question d'experts avec Margot Rebonjour Margot Rebonjour Yael Donc aujourd'hui notre experte donc c'est Margot Langlois donc je le répète pour les auditeurs qui auraient été distraits donc tu es doctorante et enseignante à PSB en sciences de gestion et tu réalises ta thèse enfin tu es en train même de finir ta thèse sur les organisations dites ouvertes Oui tout à fait et du coup aujourd'hui le sujet que tu te proposais d'aborder avec nous c'était comment protéger la démocratie interne dans les organisations et notamment dans les assos alors peut-être première question qu'on voulait te poser est-ce que tu peux revenir sur ce qu'est la démocratie interne ou démocratie organisationnelle Oui tout à fait et je pense que ça pourrait être intéressant aussi de faire le lien avec ce que c'est en fait le concept d'ouverture d'organisation ouverte et qui est notamment en fait quelque chose qui est hyper ancré en fait dans la culture notamment de la tech C'est peut-être pas pour rien Oui bah effectivement l'open source ne serait-ce que ça Donc qu'est-ce que c'est la démocratie organisationnelle donc effectivement c'est notamment défini en 2018 par un auteur qui s'appelle Diefenbach comme une organisation non hiérarchique possédée gérée et contrôlée directement ou pas par ses membres sur la base de droits et d'opportunités égaux en termes de gouvernance de prix de décision de gestion et de partage des profits bien sûr si profit il y a Donc en gros on a des enjeux organisationnels autour de la démocratie qui vont se poser dans des formes d'organisation notamment de l'économie sociale et solidaire en France notamment donc tout ce qui est coopérative et association mais ce sont aussi donc des mécanismes qu'on va retrouver dans des organisations qui sont moins formalisées comme les communautés et les mouvements sociaux Le lien entre démocratie et ouverture en fait il faut revenir aux premières conceptions en fait de ce que c'est la notion d'ouverture L'ouverture ça a été notamment conçu en fait dans les années 30-40 et notamment par Karl Popper alors Karl Popper il est surtout connu pour son épistémologie post-positiviste mais Karl Popper aussi il a en fait il était juif et il était il a dû s'exiler en fait pendant la seconde guerre mondiale et suite à ça en fait il a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle The Open Society and It's Enemies dans lequel en fait il va définir ce que c'est la société ouverte et en fait pour lui une société ouverte globalement c'est une société démocratique qui s'opposera à une société fermée donc une société qui sera autoritaire c'est un ouvrage qui a eu beaucoup de succès en son temps et effectivement qui a sûrement infusé derrière dans ce qu'on a conçu ensuite comme l'ouverture notamment justement dans le mouvement open source qui est un peu le début de cette tendance puisque maintenant l'ouverture on l'entend un peu pour tout l'open access l'open government l'open data l'open innovation et en fait globalement en général on considère que ouverture qu'est-ce que c'est en fait à partir de tous ces mouvements qu'on crée en fait c'est notamment caractérisé par une facilité de participer donc c'est-à-dire qu'en fait on peut qui veut peut participer finalement et on va donner en fait aux personnes les possibilités de le faire donc dans l'open source c'est donner l'accès au code source par exemple d'un programme et de pouvoir le développer quand on parle d'open stratégie dans une entreprise c'est donner accès à des infos voilà là typiquement j'imagine que pour vous c'est donné la possibilité de rejoindre le discord facilement de pouvoir donner son avis à parler le lien est sur le site et donc voilà et on le mettra en description de l'épisode on va avoir une nouvelle vague grâce à cet épisode donc voilà en gros effectivement on a quand même clairement en fait un lien entre ce que c'est la démocratie et cette question notamment de la participation et qu'on va avoir dans l'ouverture puisque a priori pour pouvoir être inclus et pour pouvoir aussi contribuer voilà il faut se sentir légitime à participer et c'est la première façon dont on peut contribuer à quelque chose en fait en discutant en donnant son avis etc voilà merci Margot et du coup comment est-ce que concrètement ça j'allais dire ça atterrit dans les organisations tout ça cette ouverture alors globalement en fait donc l'ouverture comme en fait au niveau étatique où on va venir un peu questionner le caractère réellement démocratique qu'on pourra avoir dans une république dans les organisations en fait on a tout un pan de recherche qui s'est donc notamment intéressé aux coopératives et aux associations qui ont formulé ce qu'on appelle la thèse de la dégénérescence ou de la dégénération donc qui met notamment en fait en lumière en fait la façon dont on peut perdre de vue ce caractère un peu démocratique ouvert de ces formes d'organisation donc notamment en fait on va avoir trois types possibles de dégénérescence qui sont notamment listées par Cornforce dans un bouquin de 1988 donc la première forme de dégénérescence elle est dite constitutionnelle donc en gros ça va être d'exclure de la propriété et des droits de contrôle associés effectivement la majorité des membres de l'organisation on a une autre forme de dégénérescence qui s'appelle la dégénérescence des objectifs où là globalement on va oublier un peu ce fameux projet d'intérêt général ce projet politique dont tu parlais Yael en intro plutôt pour favoriser des objectifs capitalistes de recherche de profit ça c'est ce qu'on peut aussi retrouver classiquement dans une association qui peut se professionnaliser ou voilà ou effectivement dès qu'on est entre en tension entre défendre un projet politique et devoir manger à la fin du mois des fois malheureusement le choix est vite fait ensuite on a une autre forme de dégénérescence qui est dite organisationnelle où là en gros on va observer une forme de concentration du contrôle entre les mains d'un groupe restreint qui sera aussi combiné généralement à un fonctionnement managerial assez traditionnel cette dégénérescence organisationnelle on peut aussi la reconnaître dans les différents types en fait de gouvernance que tu avais cité tout à l'heure et après du coup les chercheurs ils se sont plus précisément intéressés au processus en fait qu'ils pouvaient mener à cette dégénérescence notamment dans les associations donc Meister en 1974 il a il a théorisé ce qu'il appelle le cycle de vie des associations donc en gros on va avoir plusieurs étapes la première c'est quand l'association est en train de se créer en fait on va passer d'un très haut niveau d'engagement et d'idéalisme à une tension entre démocratie entre une forme large de participation et l'efficience et en général pour résoudre ce conflit on va élire des administrateurs qui vont rapidement être perçus comme des managers donc on va commencer à se structurer finalement pour faire face un petit peu au flot d'activité après on va avoir une seconde phase dite de maturation on va avoir une consolidation économique et où en gros on va avoir des principes un peu traditionnels d'organisation qui vont faire émerger une lutte dite productive entre des administrateurs donc un peu plus managers et les membres qui sont plus idéalistes donc c'est encore un moment où on a un peu de dialogue et puis on va avoir ensuite une troisième étape qui va se caractériser là par des abus de la part des managers des administrateurs avec une perte des valeurs radicales dont notamment la valeur de démocratie en fait organisationnelle de l'association au profit d'une logique business qui va creuser encore en fait l'écart entre les intérêts portés par les membres et ceux portés par les administrateurs et puis finalement la dernière étape le cycle de vie va se conclure en fait par la domination de l'idéologie capitaliste à la recherche d'une maximisation du profit basée aussi sur une forme de bureaucratie donc d'aller à fond sur la structuration et sur la fin du volontariat donc en bref en fait dans cette thèse là ce qui menace le caractère démocratique d'une association c'est sa professionnalisation ça fait aussi un peu écho je pense à la culture de la tech j'y reviens parce que c'est vrai que notamment dans l'open source le texte séminal le manifeste séminal c'est la cathédrale et le bazar où en gros on va dire que la cathédrale bureaucratique c'est vraiment pas du tout efficace versus le chaos et le bazar qu'on peut avoir notamment dans le développement de Linux c'est génial c'est super efficient et c'est super performant oui je pense que je riais en fait pour les auditeurs je reconnais mais oui non je pense qu'en fait on est assez j'espère je touche du bois mais je pense pas qu'on arrive à un écueil bureaucratique non nélatex je pense pas que le profit en tout cas nourrir notre notre envie de faire partie de la société capitaliste soit vraiment un gros risque pour le mouvement mais c'est vrai qu'après je pense que notre chance aujourd'hui c'est qu'on a tous de quoi manger en fait et du coup on peut avoir des mouvements de on est la tech oui en fait on n'est pas dans une recherche de professionnalisation c'est pas du tout le but et on n'a pas ces problématiques encore une fois c'est un luxe mais dans le numérique aujourd'hui ça va on a de quoi manger et donc on n'est pas obligé de trouver un moyen de subsistance et donc on peut effectivement je pense qu'on a cette capacité en tout cas cette chance de pouvoir passer du temps sur Discord à discuter avec des gens sans avoir besoin de se dire ok très concrètement comment on gagne de l'argent et du coup Margot parce que là tu nous as un peu présenté et je pense que Hélène a dû dire surtout ne nous structurons pas franchement j'ai pas du tout envie vers la pente glissante mais du coup peut-être deux questions alors premièrement comment ne pas tomber dans cette pente glissante et deuxièmement est-ce que ça veut dire qu'une absence totale de structuration est premièrement possible et deuxièmement souhaitable sur du long terme alors effectivement on a un peu l'impression que c'est la structuration formelle d'organisation qui va menacer la démocratie d'autant plus que le cycle de vie de Meister c'est une des approches mais on a aussi la loi des reins de l'oligarchie de Michelt qui date là de 1915 où globalement on est un peu dans la même perspective structuration et pouvoir dans la main d'experts qui va derrière mettre en place une oligarchie qui va absolument chercher à conserver le pouvoir donc effectivement dans le cadre de donner la texte on pourrait dire que ça pourrait se faire si effectivement vous cherchiez à faire du plaidoyer et à vous professionnaliser dans le plaidoyer ce serait peut-être là où il y aura un risque en fait c'est peut-être ça c'est qu'en fait on est déjà tous dans des boîtes et du coup on ne cherche pas du tout à professionnaliser ce mouvement-là au contraire je pense que justement on a envie d'être autre chose je ne sais pas quoi mais autre chose un espace de discussion un espace d'échange effectivement et on a tous les vides nos structures qui existent à côté alors c'est vrai que les premiers signataires il y avait quand même pas mal de gens qui étaient dans des coopératives du numérique donc on avait déjà un peu cette culture effectivement de démocratie et d'open data en tout cas de transparence au sein de nos structures ce qui fait que ça ne nous a absolument pas posé de problème qu'il n'y ait pas vraiment de pouvoir sur le Discord ou de personnes qui aient les clés du truc et tout il y a juste des gens qui sont des bonnes pommes et qui répondent aux mails ou des trucs comme ça enfin il n'y a pas une question de détention de l'information qui pourrait être une forme de pouvoir ou autre chose comme ça je pense que dès qu'il y a une info elle est postée sur le Discord et qui veut prend l'info et voilà après dans ce que tu disais et dans l'exemple que tu as donné tout à l'heure notamment de l'écriture de deuxième manifeste in fine vous vous êtes quand même retrouvés avec le même noyau dur ouais parce que c'était motivé quoi encore une fois ça a pu évoluer on l'a posté au départ en disant qui nous aide voilà le lien du Framadat et Framapad et allez-y quoi postez des trucs et en fait il se trouve que oui comme en fait il y avait aussi une question de timing c'est-à-dire que dans le Discord en tout cas on fonctionne pas mal en asynchrone à savoir on poste des choses puis on fait voter des trucs pour qui est motivé pour faire ci qui est motivé pour faire ça et tout et là en fait en l'occurrence il y avait aussi une question de timing qui est assez short à savoir j'ai mon interview qui doit paraître dans une semaine parce que du coup je les avais sollicités en mode on en est où et donc on avait assez peu de temps pour faire un deuxième manifeste potentiellement et donc du coup moi aussi un j'ai posté sur le Discord en disant ben venez on fait le programme à pas de motiver les troupes sauf que ça faisait depuis le début du Covid qu'il n'y avait personne qui bougeait sur ce Discord donc c'était un peu plus compliqué et après du coup j'ai sollicité moi les gens que je connaissais personnellement d'avant le début du truc en disant faisons quelque chose quoi et donc effectivement j'ai essayé d'avoir le plus de gens possibles là-dessus et on a réussi à trouver quelque chose qui faisait à peu près un consensus mais c'est vrai que du coup effectivement le noyau dur tient peut-être au fait que c'est arrivé par moi la nouvelle sollicitation alors qu'on ne s'y attendait pas du tout et que clairement moi j'étais un peu prise de cour avant ma conf alors on en est où je ne sais pas voilà mais après effectivement sur les suites ça n'a pas le collectif en tout cas ce noyau dur est complètement fondu aujourd'hui dans le reste après justement en fait c'est vrai que cette question du noyau dur ça fait aussi écho à un autre article qui est assez connu qui s'appelle The Tyranny of Structuralessness de Joe Freeman qui a été publié en 73 et en fait Joe Freeman en étudiant notamment des rassemblements de femmes elle montre qu'il y a aussi une tendance à l'oligarchie quand on est dans des organisations complètement informelles et en général où ça passe par en fait l'amitié et le fait du coup généralement comme on se voit plus souvent de se rassembler toujours avec la même personne mais je pense que le gros avantage qu'on a eu c'est qu'en fait on ne se voyait pas et on ne se connaissait pas il y a des gens ça fait deux ans que je discute avec eux sur Discord je ne les ai jamais vus je ne connais même pas leur vrai nom merci le Covid finalement c'est ça on n'a que des pseudos et il y a des gens ils ont pris des fonctions enfin des responsabilités il y a des gens qui sont passés modérateurs on ne savait pas du tout qui c'était quoi oui donc effectivement ça a dû aider aussi sûrement à garder une forme d'horizontalité et à ne pas rassembler c'est ça la dénominisation des données les gars c'est ça mais en tout cas à ne pas avoir des liens plus forts entre des personnes effectivement qui pourraient risquer parce qu'effectivement moi j'ai observé aussi ce type de comportement la tendance à l'oligarchie dans les assos que j'ai pu étudier dans le cadre de ma thèse et je n'ai pas l'impression que ce soit nécessairement la structuration de procédures ou de rôles qui sont des éléments qui caractérisent dans la bureaucratie qui mènent à une concentration excessive de pouvoir dans les mains de certains membres il y a d'autres choses effectivement finalement l'engagement le fait de de contribuer beaucoup la capacité à pouvoir être autonome en fait la visibilité aussi de certaines actions en fait aussi globalement la capacité qu'aura une personne à être capable d'ouvrir sa gueule et en fait d'avoir le privilège de pouvoir donner beaucoup de temps des activités bénévoles et en fait ça ça nécessite quand même un certain confort de vie un confort financier par exemple aussi un privilège masculin d'avoir peut-être moins à s'occuper d'enfants à gérer mais un ensemble de choses en fait qui va avoir tendance aussi à donner en fait aussi plus de pouvoir à ceux qui sont là et ceux qui font et ceux qu'on voit en fait c'est aussi un des risques mais néanmoins après la bonne nouvelle c'est quand même que cette thèse de la dégénérescence elle est largement remise en cause par plein de chercheurs qui mettent notamment en lumière des limites sur la loi des reins autant sur les plans théoriques que pratiques oui ça dabe à fond et notamment il y a la thèse de la régénérescence ou de la régénération qui a été formulée par Badstone en 83 avec un modèle qui va suivre trois étapes d'abord on a une première forme de démocratie primitive enthousiaste participative un peu ouverte quoi qui va ensuite décliner vers une forme d'oligarchie et puis finalement on va avoir en troisième temps une résurgence de la démocratie avec une forme de démocratie qui va être un peu différente de cette forme primitive plus basée sûrement sur la représentation mais qui reste néanmoins une forme démocratique donc finalement moi je pense que ce que montrent ces thèses aussi de la dégénérescence et de la régénérescence c'est que on va avoir des tensions des paradoxes des dissonances auxquelles sont soumises ces formes organisationnelles un peu alternatives un peu démocratiques et dans la littérature en management on a de nombreux auteurs qui s'intéressent à ces questions dans des champs très très variés et une des tensions qui va être notamment interrogée c'est la forme structurelle qui permettrait d'être plus démocratique en fait et en d'autres termes finalement est-ce que c'est la structure formelle ou au contraire une sorte de bazar de flou organisationnel qui permettrait de protéger la démocratie dans une organisation tout à l'heure je parlais de Karl Popper Karl Popper pour lui ce qui permet de protéger la démocratie c'est en fait finalement d'avoir une forme de bureaucratie d'avoir des règles et des procédures mais pour lui surtout ce qui est important c'est de ne pas avoir ce qu'on a considéré comme une vérité absolue un savoir complètement légitime et des valeurs complètement légitimes en fait pour l'idée de Popper c'est notamment d'avoir une bureaucratie qui en fait n'est jamais figée et qui doit pouvoir être amenée à évoluer sans cesse donc de ne pas avoir d'institutions qui sont figées et en fait en revanche ce qu'il va mettre quand même en évidence dans son ouvrage c'est que vivre dans une société ouverte c'est pas simple parce que la prise en compte de ces différents intérêts des différents individus en fait va amener à des conflits notamment en fait quand il va s'agir de remettre en cause des privilèges par des individus lésés qui doivent néanmoins être pris en compte au même titre que les personnes privilégiées donc finalement qu'est-ce qu'on peut en conclure par rapport à une asso moi je pense que ce qui est important c'est d'avoir conscience de ces dynamiques pour essayer d'éviter de les reproduire d'être vigilant quand on met le doigt en fait dans le moigronage de la dégénérescence et ou selon Popper aussi dans l'idéologie en fait je pense que c'est important comme tu l'as dit en fait d'avoir des espaces de paroles safe et c'est sûrement aussi ce qui permet à vous de rester quand même assez ouverts assez horizontaux parce que l'idée c'est que il faut être vigilant sur ces dynamiques de pouvoir de domination notamment quand elles sont plus informelles il faut être capable de les prendre en compte et je pense que c'est ce que vous avez peut-être fait aussi typiquement quand vous avez défini vos règles de modération et justement garder en tête ce besoin constant d'évoluer qui peut parfois être considéré comme très fatigant en particulier pour les personnes hyper engagées dans les associations mais qui finalement en fait contribuent à préserver le caractère à la fois participatif et juste au sens de justice qui sont les fondements de la démocratie et souvent à l'origine dans la création d'une association qui a un projet aussi politique merci Margot merci j'espère que ça sera utile à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés qui sont membres d'assaut et qui ont pu se reconnaître dans ce que tu décrivais et la façon d'échapper enfin de tenter d'y échapper on va dire et peut-être une question assez simple Hélène est-ce que vous à Où on est la tech vous pensez que vous êtes une structure démocratique ou est-ce que c'est même pas un terme qui est pertinent pour vous si on réfléchit forcément à la en tout cas la libération et la prise de parole c'est très important pour nous je pense qu'encore une fois on est aidé par le fait que ce soit un chat au départ et des pseudos donc vraiment je pense que toute personne peut déjà avoir peut-être plus envie de parler qu'il n'y en a pas un qui parle plus fort que les autres il écrit plus fort que les autres mais il n'y en a pas qui sont en majuscule du début à la fin du truc et sur les prises de parole alors ça c'est pareil en fait je ne sais pas si on a apporté quelque chose très concrètement sur les actions qu'on a pu mener mais en tout cas on a appris beaucoup des uns des autres et notamment sur notre fonctionnement et notre prise de parole en interne quand on a des moments où on se retrouve en fait sur les salons vocaux on a des codes sur il y en a un qui parle et on ne se voit pas donc on ne peut pas prendre la parole et couper la parole parce que sinon on ne s'en sort pas et donc il y a des codes en fait sur je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire pour avoir une forme de réponse quand même de la salle parce que parler seul devant son micro ce n'est pas forcément évident donc les gens mettent des plus plus parce que du coup il y a plein de plus plus quand il y a quelqu'un qui dit les gens réagissent quand j'ai envie de prendre la parole je demande à prendre la parole il y a des points d'interrogation et en fait il y a quelqu'un qui est dédié à la gestion de la prise de parole à chaque fois au début en fait qui gère la prise de parole et donc en fait il y a une liste à la queue le 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 en fait j'ai envie d'intervenir j'ai envie d'intervenir j'ai envie d'intervenir et en fait il y a quelqu'un qui est dédié à ça parce que c'est énormément effectivement ce que tu disais tout à l'heure Margot d'énergie de réussir à être garant de ce process démocratique et cette oui cette oui cette distribution de la parole en tout cas c'est hyper important pour nous puisque en fait on ne fait que ça et sur les questions de prise de décision effectivement les questions d'asynchrone alors il y avait des votes on avait un Lumio qui était en place quand il y avait du monde et pour qui veut récupérer la boîte mail qui veut est-ce que tu peux peut-être reprécier ce que c'est le Lumio alors le Lumio oui pareil c'est un logiciel un outil qui permet pour une structure donnée donc on a les accès du Lumio et il y a des votes qui sont mis en ligne sur est-ce que vous votez pour que ce soit Margot et Karl qui gèrent la boîte mail et les gens disent d'accord ok et puis alors potentiellement on peut aussi faire des commentaires sur le vote qui est proposé en disant mais qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire une fois par semaine est-ce que ça veut dire toutes les deux heures il faut qu'on check les mails ou quoi que ce soit et puis une fois que en vrai on n'a pas eu énormément de décisions à prendre de façon très fondamentale sur l'avenir de la démocratie donc bon ça c'est assez vite c'était plutôt sur en fait les charges les charges à prendre pour qu'il y ait un petit peu de répondants notamment quand il y avait des sollicitations presse mais du coup effectivement cet outil-là moi je ne le connaissais pas c'était une des coopératives qui s'appelle l'Éthiol qui travaille qui travaille avec cet outil-là et qui du coup ont apporté ça d'autres qui étaient dans les syndicats qui étaient qui avaient justement cette façon de prendre la parole qui était arrivée aussi d'autres qui travaillaient dans d'autres coopératives de l'énergie par exemple qui ont fait qu'est-ce que c'est sociocratie et comment est-ce qu'on travaille nous sur ce type de modèle-là et tout donc en fait on a partagé t'as une heure de plus je crois que le podcast a été enregistré moi j'ai écrit un papier aussi pour ça qui m'intéresse alors si tu peux nous dire juste un petit teasing pour ceux qui ne connaissent pas la sociocratie en gros c'est un modèle d'organisation qui fonctionne par cercle donc l'idée c'est pas d'avoir une hiérarchie c'est d'avoir des décisions qui sont vraiment prises au niveau des cercles on va valoriser une prise de décision plutôt qu'on appelle par consentement donc l'idée c'est pas d'avoir un consensus que tout le monde soit d'accord c'est que personne ne soit contre voilà et puis l'autre point aussi c'est qu'on va avoir des liens entre les différents cercles pour qu'il y ait de la communication qui passe donc ce qu'on appelle un premier et un second lien qui sont des personnes qui sont donc élus dans un processus où ils sont élus sans candidat voilà donc en gros ils sont élus par rapport à une liste de compétences qu'on leur aura légitimement reconnue et leur nom aura été proposé en fait par les autres et donc en fait l'UMIO techniquement c'est aussi un outil normalement où on peut paramétrer la façon dont on prend les décisions et qui permet en fait justement de faire de la décision par consentement et donc de la sociocratie en asynchrone waouh on n'a pas été poussé jusque loin parce qu'en fait on n'avait pas forcément de charges très importantes à désigner on n'avait pas d'élections hyper importantes à mettre en place mais c'est vrai que cet outil est assez intéressant mais tu vois au final en fait avec tout ce que t'as dit vous êtes quand même vachement structuré finalement on est structuré dans la déstructuration c'est ça dans le bazar non mais de fait je pense qu'effectivement ce que tu as apporté sur la lumière un peu tech de notre culture de l'open source effectivement on contribue au logiciel libre et tout ça c'est vrai que oui en fait ça fait aussi partie de notre ADN potentiellement et on ne se rend pas forcément compte qu'on est dans cette mouvance là parce que c'est notre façon de travailler au quotidien mais je pense qu'effectivement ça peut faire effectivement mieux comprendre pourquoi on est latex n'a pas forcément envie de se structurer et que c'est pas grave et que le fait qu'on ne soit pas 150 toutes les semaines à donner des comptes rendus et à faire des rapports sur nos activités respectives c'est pas grave en fait en soi et on vit très bien ça et voilà et ça fera une très belle conclusion à cet épisode merci Hélène merci Margot d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel épisode donc de questions d'assaut le podcast part et pour les assauts et merci à vous de nous avoir écoutés on espère que cet épisode vous aura été utile notamment si vous n'êtes pas une association donc et que vous aurez pris plaisir à l'écouter si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse hello.com que vous trouverez dans la description de cet épisode pour rappel vous pouvez nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée sur Soundcloud Spotify Deezer Apple Music ou Google Podcast vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations les liens et les ressources que nous avons évoquées durant notre discussion sur notre site web cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf aujourd'hui c'était Guillaume Desjardins et Réa Simon de Synchron TV qui étaient à la réalisation et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est Love the Sounds of Nowhere merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Questions Asso Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Questions Asso Le podcast part et pour les assos Sous-titrage ST' 501